Héritage de Michael Jackson, ses enfants ont enfin obtenu gain de cause face à leur grand-mère. C'est peut-être la fin d'une saga qui dure depuis 15 ans. Le 21 août 2024, un tribunal d'appel californien a tranché sur une affaire qui pèse lourd. Très lourd. Plus de 600 millions de dollars, soit environ 540 millions d'euros. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien c'est le prix auquel a été vendu une partie du catalogue musical de Michael Jackson, le roi de la pop. Une fortune incroyable, et pourtant, tous les héritiers n'étaient pas d'accord pour vendre. Et c'est là que les choses se compliquent. Cette bataille juridique n'est pas simplement une querelle autour d'argent. C'est aussi un affrontement entre une grand-mère, Catherine Jackson, et ses petits-enfants. Prince, Paris et Blanquette, qui se fait désormais appeler Biggie. Une famille divisée par un trésor musical qui génère chaque année des millions. Tout commence en février 2023, quand la presse américaine révèle que Sony Music serait en négociation pour racheter 50% du catalogue de Michael Jackson. Un catalogue d'une valeur énorme. Chaque année, les chansons de Jackson rapportent près de 47,2 millions de dollars entre les masters et les droits d'édition. Sans compter les droits d'exploitation des spectacles, comme ceux du Cirque du Soleil à Las Vegas, ou de la comédie musicale MG à Broadway. Au total, l'héritage de Michael Jackson pèse plus de 2 milliards de dollars, selon le Billboard. Face à ce pactole, les trois enfants de Michael Jackson ont décidé de ne pas s'opposer à la vente à Sony, préférant sécuriser leur avenir. Pour eux, mieux vaut vendre maintenant que de risquer des complications futures. Et en février, le deal est scellé. Sony rachète les droits sur des titres emblématiques comme Beat It et Bad, ainsi que ceux de la comédie musicale MJ et du biopic prévu pour 2025. Montant de la transaction, entre 600 et 900 millions de dollars. Mais tout le monde n'est pas du même avis. Catherine Jackson, la mère de Michael, aujourd'hui âgée de 94 ans, ne voulait pas entendre parler de cette vente. Elle affirme que son fils voulait que ses biens restent dans la famille à perpétuité. Un argument qui n'a pas convaincu les juges. Pour eux, seul le testament fait foi. Et il donne aux exécuteurs testamentaires le pouvoir de vendre sans exception. Selon ce testament, les biens de Michael doivent revenir au Jackson Family Trust, avec pour bénéficiaires ses trois enfants et plusieurs organisations caritatives. Catherine, quant à elle, reçoit une somme pour ses soins et son confort, mais elle ne peut pas en disposer librement. Des documents révélés en mars montrent qu'elle a déjà perçu plus de 50 millions d'euros en 15 ans et c'est là que BG, 22 ans, entre en scène. Il saisit la justice pour empêcher sa grand-mère d'utiliser ses fonds pour ses combats judiciaires. Finalement, le tribunal d'appel a confirmé la vente à Sony, rejetant les objections de Catherine. Un coup dur pour la grand-mère, qui avait tout de même reçu le soutien moral de sa petite fille Paris. Mais attention, ce n'est pas la fin de l'histoire pour autant. Même si la vente du catalogue musical est validée, la succession de Michael Jackson reste bloquée. En cause, des désaccords avec le fisc américain. Selon les autorités, la valeur de la succession aurait été sous-estimée et les héritiers pourraient devoir verser jusqu'à 700 millions de dollars pour régler cette dette. La vente à Sony pourrait être la clé pour débloquer la situation, mais pour l'instant, l'héritage du roi de la pop reste suspendu.